Musique Et salut à tous c'est Moltres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh Master Duel Le nouveau jeu par Konami, j'espère que la vidéo vous plaira, mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour le soutien, ce n'est pas encore fait Il y a tellement de cartes et de duelistes prêts à être découverts Saisissez votre nouveau deck et aventurez-vous dans le vaste monde des duels On a plein de cartes sympas, logissement ici, on le revoit ici Choisissez votre premier deck, donc puissance du dragon, quinque gros de l'alliance ou le lien Donc lien je suis sûr que je ne le prends pas parce que c'est trop récent Puis là en gros c'est Duel Monster vs 5DS, allez je vais prendre quand même la première génération Un petit deck dragon, c'est sympa Ok, on peut acquérir de nouvelles cartes, donc en accomplissant des missions, c'est ce qu'il y avait écrit Ensuite je vais saisir un nom de joueur Et bien Moltres, je ne sais pas si on a le rose espace, on va représenter On n'a pas le roi à plus, ah oui on serait 3 et 12 Moi je vais juste mettre Moltres alors Moltres, ok Ah, ok, il y a 5Go à télécharger Allez c'est parti, c'est bon ça, 100%, start Connexion Alors, à propos de la page d'accueil, ces fonctionnalités a dû à l'affronter des duellistes du monde entier Decks, consultez vos decks, solo Donc ok, donc ça c'est la partie solo Puis shop, ah shop c'est pour acheter des cartes pour faire des ouvertures, ça ça va être 5Go Alors ensuite, pour commémorer la sortie du jeu, nous avons actuellement une mode spéciale Ah c'est pour acheter que des vrais sous je pense Putain il te propose ça dès que tu lances le jeu Moi je ne vais pas acheter Attention On fait le solo de toute façon pour l'instant On va essayer d'augmenter un petit coup, on va découvrir ensemble A propos du mode solo, découvrez les histoires cachées des cartes Et livrez des duels avec des decks construits pour exploiter tout leur potentiel Tout leur potentiel Imprenez à jouer avec chaque deck ou vous familiarisant avec leur stratégie Une fois que vous avez remporté toutes les récompenses d'un portail, son statut passe à compléter S'il reste des récompenses à gagner, le message victoire s'affiche Une icône pour les chapitres verrouillés s'affiche sur la bannière du portail S'il vous reste encore des chapitres à déverrouiller, donc comme là Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autres ? Bah rien d'autre Ok Donc, Dictation, on s'en fout Stratégie de duel, ok Vas-y, on fait On avance Ouais, il y a un petit duel à faire, ça c'est cool Ah, on peut gagner à Radjik, ça c'est cool aussi Vous êtes joué en deuxième Ok Moi le terrain, je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas fait un aspect plus animé Yu-Gi-Oh, parce que là, la reine, elle veut un peu rien dire quoi Ça fait un peu comme les jeux qu'on voit des fois dans les pubs Je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas fait vraiment un truc vraiment particulier pour Yu-Gi-Oh Bon, c'est comme ça, je vais essayer de baisser à peine le son Je trouve que ça doit pas être si mal que ça, en fait, on va laisser comme ça, allez hop Alors Déjà, on va poser ça 1700 Ok, lui qui a mis 8 Ça fait quoi ça ? Ah merde, j'aurais dû faire ça Moi je savais pas C'est des cartes que j'ai pas l'habitude de jouer là Donc là, on peut changer les phases, en appuyant là-dessus, on peut mettre adulé Moi je le trouve vraiment sympa, le menu en tout cas Donc battle Tac Attaquer Et c'est parti Ce qui fait attention, c'est que cette carte là Elle augmente de 200 points d'attaque Donc faire attention quand même Même phase 2 Ça, on peut toujours pas être sombre On va mettre N phase N'hésitez pas à me dire où vous en êtes du coup dans le jeu Si vous avez déjà fait un peu ce que je fais là Je pense que oui, moi c'est parce que j'ai pas retouché depuis que j'ai fait la vidéo de l'autre jour Donc c'est pour ça Hop, activation de l'effet, oui On va choper son monstre dans le cimcher Ah non, parce que oui, il vient me péter de lumière Voilà Voilà Ok A moi Ok, donc celle-là elle est bien en défense Je vais déjà faire ça du coup Alors Je vais invoquer lui Non, lui plutôt Je vais juste voir si j'ai des synchros là-dedans J'ai synchro 6 Là j'ai 3 Et lui il a 3 Bon, on va faire ça On va se faire une petite synchro pour voir comment ça se marche Donc tu vois, ça allume le deck comme ça Ok Invocation spéciale On peut invoquer soit le labyrinthe Donc en type lien Donc en utilisant deux monstres Normaux Ça l'invoquerait ici Soit lui qu'on peut invoquer n'importe où On va tenter la synchro pour voir Sympa comment on choisit les Les machins, j'aime bien Ça fait la petite synchro ici Donc je l'ai invoqué en mode attaque Je vais me parler de combien il a d'attaque Mais bon, c'est pas grave Ah ouais, la petite animation Même si le monstre apparaît pas graphiquement Bah franchement, il faut faire un effort sur l'animation de la carte C'est vraiment cool C'est quoi ça ? Si cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat Infligez des dommages à votre adversaire Égout la moitié de l'attaque du monstre détruit D'origine par contre Donc lui je crois qu'il est à 1014 d'origine Donc mon adversaire perdrait le petit 700 points de vie Donc on va passer à la battle Attaquer Et grâce à son effet derrière C'est-à-dire qu'il repère 700 Voilà Bah ensuite On va pouvoir passer à la endphase Ah non, je vais proposer quand même On appelle de l'être en T J'ai oublié C'est pas très grave De toute façon C'est pas des duels Voilà C'est si important que ça D'oublier un monstre Hop, on pioche Oh nickel ça En cas où je me fais tout péter mon terrain On pourra se rattraper avec ça Ça fait quoi ça ? Une fois par tour Possible de l'annonce On va plutôt mettre celle-là en mode défense Pour le tour d'après On sait jamais ce qui peut arriver De toute façon Il va perdre la moitié d'attaque de son monstre d'origine Voilà Comme ça on lui relève un peu de points de vie quand même Allez Enphase Donc voilà Pour l'instant Le début c'est un peu des duels Voilà Un peu à l'ancienne Avec des cartes quand même assez récentes Et voilà C'est plutôt des duels fun on va dire Et je trouve ça vraiment cool ce qu'ils ont fait Donc moi j'aime bien Pour commencer Ça nous ravituer en plus avec des anciennes cartes Qu'on n'a pas trop l'habitude de jouer En tout cas moi j'aime bien le concept D'avoir remis des anciennes C'est sympa Oh nickel lui Je crois que lui Ouais voilà C'est ça Et on va pouvoir refaire Qu'est-ce qu'on peut faire Alors on peut faire Ah on va faire le Gaïa Ah non c'est trois monstres Donc non ça va pas aller Elle aussi c'est trois monstres Non Je l'invoque Flip Et comme ça on invoquera le Gaïa Avec les trois Euh ouais Là Ici Ah bon parrain Ok Gaïa du coup Ah il faut tous Ah ouais un parrain par contre Donc ouais ça va Ça va assez vite quand même Ouais franchement les animations Ils ont vraiment bien géré je trouve Ah et puis lui il affiche graphiquement Ça c'est cool Ça ça nous fait un bon monstre A 2006 Ça ça va taper ça Le petit 2002 On aurait pu taper à 3002 Si j'aurais laissé mes monstres J'aurais pu taper plus fort en fait Sans faire la lire Bah bon c'est pas très grave C'est juste pour tester un peu Ce qu'on peut faire Les animations C'est toujours cool Je vais vous montrer un petit peu Tout le jeu complet quoi En tout cas c'est vraiment sympa Le terrain qui fissure Au fur et à mesure Qui perd des points de vie Franchement ils ont fait des efforts là dessus Moi je pense que le seul bémol C'est vraiment le terrain Je trouve que c'est dommi Je ne suis pas une arène de duel Qui a un rapport avec Yu-Gi-Oh Bon en tout cas après voilà Ils ont voulu laisser comme ça Pourquoi pas hein Alors hop Ok donc on a un impérial calice Ça c'est cool Bon il y a peut-être moyen On vient de le péter ce tour là alors Avec un peu de chance Juste regarder ce qu'on peut invoquer Ok il nous pose la même à 3 Je vais tenter d'attaquer avec lui Si c'est pas un gros Non seulement c'est de la merde On va nickel tranquille On a gagné C'est sûr Voilà Une petite animation quand on gagne un duel Ouais c'est sympa le petit truc qui se finit Le petit lapin qui danse aussi Donc c'est notre mascotte C'est cool c'est cool ça Voilà parfait complété On a fait le premier duel Du coup on gagne Rajeeky On se retrouve pour une prochaine vidéo Sur la chaîne Et sur ce n'hésitez pas à vous abonner Sur Instagram Facebook Twitter Et surtout sur Youtube Et sur ce Ciao ciao